Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez les bienfaits du thé au romarin et au fenouil et comment le préparer pour améliorer votre santé. Avez-vous entendu parler de cette combinaison ? Le romarin est une herbe aromatique commune en Méditerranée. Parce que c'est l'une des herbes les plus complètes sur le plan de la santé, elle est devenue un sujet fréquent d'études scientifiques. Également connue sous le nom d'herbe du bonheur, le romarin est excellent pour manger et pour l'aromathérapie. Il fait également un excellent thé, la façon la plus courante de le consommer. Sa saveur et son arôme sont agréables. Le thé au fenouil a des bienfaits incroyables. Beaucoup pensent qu'il aide à perdre du poids, tandis que d'autres le boivent pour mieux dormir. Mais, connaissez-vous les autres bienfaits du thé au fenouil ? C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui, les bienfaits du thé au romarin et au fenouil. Aide à la digestion Le romarin est riche en calcium, phosphore, magnésium et sodium, minéraux qui favorisent l'action diurétique. En outre, il soulage les symptômes d'une mauvaise digestion, des ballonnements et de la constipation, ont plus d'aider à nettoyer le foie. Le fenouil est une source d'acide malique, qui améliore les fonctions digestives en offrant une bonne quantité d'hydrogène pour acidifier l'estomac. Réduit les gaz intestinaux Grâce à son action carminative, le romarin aide à éliminer les gaz intestinaux, réduisant ainsi l'inconfort. Le fenouil contient de l'anétole, une substance qui aide à la digestion et réduit les gaz intestinaux. Contrôle la tension artérielle Le fenouil est riche en potassium, qui aide à contrôler la fréquence cardiaque et abaisse la tension artérielle. Le romarin a des propriétés anticoagulantes qui stimulent le système circulatoire, améliorent la circulation sanguine et contrôlent les niveaux de PA. Combat le stress Le romarin détend les nerfs et les muscles, en plus de stimuler le cerveau et la mémoire, ce qui nous aide à gérer le stress. Le fenouil a également une action calmante, soulageant le stress et l'anxiété et améliorant la qualité du sommeil. Améliore la mémoire Comme nous l'avons dit dans une vidéo précédente, selon une étude de l'Université de Nortenbria, en Angleterre, le romarin contient des composés qui aident au développement de la mémoire. Et le fenouil contient du potassium, un minéral qui facilite la conductivité électrique du corps, y compris les connexions cérébrales. N'est-ce pas incroyable ? Combat la toux, le rhume et l'asthme. Le romarin aide en cas de crise d'asthme, de rhume, de grippe et de toux, grâce à son effet stimulant. En outre, il a une action expectorante qui aide à éliminer les mucosités des poumons et de la gorge. Le fenouil a des propriétés antivirales, antioxydantes et antispasmodiques, aidant à combattre la toux, le rhume, la grippe et l'écoulement nasal. Les deux herbes sont riches en antioxydants et en substances anti-inflammatoires qui renforcent le système immunitaire. Soulage les douleurs rhumatismales et les contusions Le romarin étant anti-inflammatoire, il agit dans les inflammations corporelles, traitant et diminuant les douleurs rhumatismales, l'arthrite, les douleurs musculaires et les contusions. Le fenouil a une action calmante et antispasmodique, qui détende les muscles, étant efficace contre les douleurs musculaires. Soulage les crampes menstruelles grâce à son effet analgésique et anti-inflammatoire, le romarin soulage les crampes menstruelles, en plus d'être un grand apaisant. Associé au fenouil, riche en phytoestrogènes, il favorise et régule le flux menstruel et le cycle menstruel. Aide à traiter les hémorroïdes. Pour traiter les hémorroïdes, vous pouvez boire le thé et en faire des compresses. Le romarin et le fenouil aident à réduire l'enflure dans la zone touchée. Voyez comment faire ce thé. Notez les ingrédients. 34 roses d'eau, 2 cuillères à café de romarin, 2 cuillères à café de fenouil. Si vous avez planté des herbes dans votre jardin, utilisez 2 branches de chacune. Mettez l'eau dans une casserole, ajoutez les 2 herbes puis faites bouillir pendant 5 minutes. Filtrez et buvez tout de suite, si vous voulez le sucré, ajoutez du miel, du sucre brun ou d'émera ou de la stévia. Vous pouvez boire ce thé tous les jours après l'un de vos repas principaux ou pendant la journée, mais jamais en excès. Buvez une tasse de thé par jour pendant une semaine, puis accordez-lui une pause de 7 jours avant de reprendre le traitement. Contre-indication, ce thé ne peut pas être bu par les femmes enceintes et allaitantes, les patients épileptiques, les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes ayant des antécédents de convulsion. Essayez-le et partagez votre expérience avec nous. Vous aimez la vidéo ? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.